... Alors, pourquoi on est là avec de la musique ? Rosa Bonheur, déjà, c'est une artiste peintre qui a eu une renommée exceptionnelle de son vivant. Ça a été probablement l'artiste peintre homme et femme confondue qui a vendu le plus de toiles au XIXe siècle, et surtout celle dont les œuvres ont été les plus chères. Et en fait, c'était surtout une passionnée de musique. Elle a côtoyé tous les grands noms de la musique classique du XIXe siècle. Et donc, ce lieu a du sens, enfin, ce festival a du sens ici, parce que cette grande amoureuse de la musique, voilà, aurait forcément été très heureuse d'avoir autant de belles compositrices qui soient jouées dans cet endroit. On est à l'initiative, effectivement, avec nous, toutes les deux. C'est aussi l'histoire d'une rencontre, d'une amitié entre nous deux, de ce lieu, effectivement, d'un croisement, on va dire, entre le potentiel incroyable de ce lieu et la recherche que je mène depuis un moment maintenant au sujet des compositrices et d'un sujet que je porte de défendre la création musicale féminine et un sujet de recherche qui me tient particulièrement à cœur depuis longtemps. Oh, si seulement on cherche avec loin, vraiment, on espère, on ne désespère pas. Ce serait tout à fait possible et probable. Pour Laurent, on ne peut pas l'affirmer. Mais on aimerait bien. Il y a beaucoup de choses qui nous font dire que c'est tout à fait possible. Oui, pardon. Qui nous font dire que c'est tout à fait possible. Elles ont passé les mêmes... Enfin, c'était les mêmes périodes. Rosa en grande amoureuse de la musique. On a retrouvé... Héloïse a retrouvé une phrase où on disait que de Clémence de Grandeval que c'était la Rosa Bonheur de la musique. Donc, ça fait beaucoup de cris un opéra qui s'appelle Les fiancées de Rosa. Oui. Bon, je pense que ça n'a aucun rapport. Mais ça nous... Voilà, une toute petite allusion nous fait rêver. Voilà, ça nous fait rêver. Et on se dit qu'il y a des possibilités. Il y a des grandes possibilités. Mais pour le moment, on n'a pas encore trouvé cette trace-là. Alors, plusieurs explications. D'abord, il y a l'explication qu'on pourrait donner pour chaque compositrice qui a été beaucoup jouée en son temps et qui a disparu. Elles sont rayées à une vitesse folle de l'histoire de la musique. C'est-à-dire que des fois, quelques années seulement après leur mort, elles n'existent déjà plus dans la Rousse, dans les livres de musicologie. Donc déjà, il y a un évincement très rapide. Après, pourquoi Clémence de Grandeval aujourd'hui alors qu'on a un livre qui existe, peut-être même plusieurs, sur Louise Farrinck ou sur Melbonis. Il y a des compositrices qui ont pu profiter quand même, heureusement d'ailleurs, d'une redécouverte et Clémence de Grandeval, elle, n'en fait pas partie. Pourquoi ? Je n'ai pas d'explication. Avec Lauriane, on a découvert avec énormément d'émotion sa musique. Je ne peux même pas affirmer que ça a été rejoué depuis sa mort. donc effectivement, c'est très émouvant d'aller à la découverte de ce répertoire. J'aimerais un jour pouvoir entendre son répertoire symphonique aussi, peut-être un opéra. Ce serait merveilleux parce qu'effectivement, Clémence de Grandeval, c'est peu de musique de chambre par rapport à l'opéra. C'est une compositrice d'opéra. Elle était chanteuse elle-même et c'est ça qui... Les dernières oeuvres qu'elle a écrites, pardon, c'est de l'opéra. Son dernier opéra en 1892, c'est Mazepa et c'est une véritable obsession dans ses lettres à Camille Saint-Sens. Elle ne parle que de Mazepa par partie. Voilà. Donc j'espère qu'un jour on pourra l'entendre puis ça ferait remonter le pourcentage de 0% d'opéras composées par des femmes jouées en France aujourd'hui. Ce serait pas mal. Il faudrait l'entendre. Je ne sais pas. Je n'en ai pas trouvé trace dans sa correspondance. Après, je n'en ai aucune idée. Après, on peut dire que musicalement, en travaillant cette musique, on s'est vraiment rendu compte qu'elle était influencée quand même par... Enfin, on se dit parfois qu'il y a des accents hongrois. Il y a ce côté grand siècle mais aussi, on sent qu'elle regarde vraiment du côté de l'Est et on la sent très aventurière même dans l'écriture en fait. dans les changements harmoniques. Cela va s'entendre dans les pièces de musique de chambre que vous avez jouées tout à l'heure. Tout à fait. En fait, c'est rigolo. Ce programme, je ne suis pas sûre que ça puisse se dire mais il est déchronologique. C'est-à-dire, on part d'une œuvre écrite vers 62 ans qui est l'Andante et intermezzo pour trio et on finit avec le trio qui est une œuvre de jeunesse. Et l'évolution du langage du coup, dans l'inversé, c'est très intéressant parce que le trio qui est vraiment une œuvre de jeunesse écrite il y a 25 ans a un langage assez classique et toutes les pièces de genre, elle a écrit beaucoup de pièces de genre qui, pour aucune, il y a un enregistrement existant. Donc, c'est vraiment pour le public l'occasion de découvrir et c'est très typé, comme le disait Lauriane, vers l'Est énormément. Donc, peut-être, on en reparlera quand j'aurai continué à faire mes recherches au sujet de Clémence de Grandval de savoir quels pourraient être les liens amicaux, musicaux avec l'histoire. À la BNF, pour beaucoup, il y en a qui sont perdus que je ne désespère pas non plus de retrouver un jour parce qu'on en retrouve des partitions. Lou, pas moins qu'il y a quelques semaines, a retrouvé les partitions de Julia Klumke dans les greniers du château. Donc, en fait, si tout le monde allait regarder dans ses greniers, c'est un message d'ailleurs, si tout le monde allait regarder dans son grenier s'il n'y a pas des partitions compositrices, on en sera très reconnaissante. On risquerait de découvrir beaucoup, beaucoup de compositrices et à mon avis, d'autres artistes, femmes, probablement des sculptrices, des peintres, enfin, ça à mon avis. Faites des recherches dans vos greniers. À vos greniers. C'est une immense passionnée. On raconte qu'elle battait la mesure partout où elle était, qu'elle écrivait de la musique en mangeant ses côtelettes. Quand on lit sa correspondance, c'est comme si le mot passion avait été inventé pour décrire la relation de Clémence de Grandval avec la musique. Elle a eu une éducation musicale et artistique très développée. Sa maman était autrice. On a toujours beaucoup de ses livres. Elle s'appelait Adèle de Rezet. Et elle a pu profiter d'une éducation comme d'ailleurs quasiment toutes les compositrices, elles ont toutes une très belle éducation. Après, comment ça devient un métier, et d'ailleurs, c'est bien le double handicap de Clémence de Grandval, d'être à la fois femme, bien sûr, mais aussi aristocrate. C'était un handicap parce qu'effectivement, considérée presque comme dilettante au sujet de la composition, mais elle était défendue et soutenue. Camille Saint-Saëns le disait très bien lui-même. Le plus grand tort de Clémence de Grandval était probablement d'être une femme. Et en fait, je pense que si aujourd'hui on ne la connaît pas, c'est juste parce que c'est une femme. Clémence Valgrand, Caroline Blanchy, oui, alors je n'ai pas d'explication, Marie de Rézet, alors Marie de Rézet, c'est son deuxième prénom avec son nom de jeune fille, tout ça, pourquoi pas ? Mais effectivement, Caroline Blanchy, je n'ai toujours pas compris pourquoi. Je pense que c'était difficile d'assumer, en tout cas dans ces jeunes années, d'être compositrice et en même temps elle le revendique beaucoup dans ses relations épistolaires avec les gens qui l'entouraient. Donc oui, ce n'est pas évident de comprendre à la fois cette conviction à être compositrice et en même temps le fait de ne pas signer toujours ses œuvres. C'est vrai que ce n'est pas évident. Je n'ai pas encore compris tous les rouages de sa personnalité et en plus, on sent les lettres de la fin de sa vie une grande souffrance de devoir se battre continuellement. Elle dit dans une de ses lettres à Saint-Sens mais si on interdit aux femmes d'être notaires ou notaires et elle cite plein d'avocats, policiers, tout ça, je ne sais plus ce qu'elle dit mais qu'on leur interdise donc d'être compositrice ou d'être compositeur parce que compositrice n'existait pas à ce moment-là comme mot, qu'on leur interdise donc d'être compositeur également. Et en fait, on sent cet acharnement à vouloir exister. Je pense qu'elle serait très heureuse aujourd'hui de savoir qu'on rejoue sa musique. L'idée, c'est effectivement parler, mais on peut dire, ou essayer d'enregistrer Clémence de Grandval, ça fait partie de la suite de l'aventure. Mais pas que, il y a plein de projets. En fait, c'est comme de la musicologie active. On va chercher des partitions, on les lit, bien sûr, on se fait un avis. Jamais on défendra une œuvre parce que c'est une femme qui l'a composée. Jamais. C'est parce que c'est un chef-d'œuvre injustement évincé de l'histoire de la musique parce que c'est une femme qui l'a composée. Et ça, c'est extrêmement important. Et je pense que c'est le cœur, en fait, le fil conducteur du travail qu'on veut mener avec Lou. Il est vraiment là. C'est-à-dire défendre la création artistique féminine soit, mais d'abord, effectivement, il y aura toujours des compositeurs dans la programmation, même si ce n'est pas d'eux dont on parle au public parce qu'effectivement, les informations sont faciles à trouver pour le public au sujet des compositeurs. On parle des compositrices, mais par contre, effectivement, je pense que c'est... On aura gagné, entre guillemets, le jour où les compositrices ne seront plus jouées que dans des programmes estampillés 100% compositrices. où on met n'importe quelle compositrice avec n'importe quelle autre compositrice juste parce que c'est des femmes et que le fil conducteur de la programmation sait que ce sont des femmes. Et c'est comme si on faisait un programme avec Bach et Schoenberg en disant que le seul fil conducteur sait que c'est des hommes. Ça vous fait rire ? Ça fait rire tout le monde. Seulement, quand on fait un programme avec des compositrices, ça ne dérange personne que le seul fil conducteur ça fait rire aussi mes copines. Que le fil conducteur soit que ce sont des femmes. Et donc, effectivement, on a vraiment à cœur d'essayer de ne pas rentrer. Voilà. Donc c'est une frontière qui est très fragile et toute menue. Alors peut-être par moments, mais je ne pense pas. Vraiment, chaque programme, le soin d'une histoire toujours à raconter, d'une histoire de vie, d'une histoire esthétique, aucun programme n'a été fait juste parce que c'est son des femmes. C'est son des femmes. Merci.